Musique L'objectif est en fait de mettre l'image au centre du débat, c'est-à-dire de parler de cette image qui véhicule l'identité de la mode caribéenne et comment elle peut la véhiculer, par quels biais, par quels médias pour faire connaître en fait cette industrie caribéenne. L'atelier a débuté par le visionnage d'un documentaire, un film documentaire qui parle de la mode mais aussi de l'image des noirs à travers la mode et qui a ouvert un petit peu le débat sur cette image et pour parler un peu des possibilités dans la caraïbe, donc des biais, des médias qui nous aident à développer la communication sur la mode caribéenne. L'image, mode et audiovisuel, je pense qu'aujourd'hui ça marche complètement de concert. C'est l'un des enseignements que l'on a tiré de notre film, c'est-à-dire qu'on a rencontré des jeunes gens qui aujourd'hui produisent eux-mêmes leurs images, photos, leurs vidéos, qui les mettent en ligne sur Internet et qui parviennent avec ça à une forme à la fois d'autonomie et de contre-discours sur la mode. Je pense que l'image, mode et audiovisuel, ça, ça va très bien ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas sans l'autre. Si on veut se faire connaître, on a besoin d'images et l'audiovisuel, c'est ce qui fait bouger un peu plus ce qu'on produit et je pense que l'on ne peut pas aller sans l'autre.